Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous parler d'une expérience de lecture en PMI qu'on a intitulée « Nous aussi, on lit ». Alors, tout d'abord le contexte. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler avec les structures de PMI du département. Je suis bibliothécaire à l'annexe de commenterie. Je fais partie du pôle jeunesse de la médiathèque départementale. Dans un premier temps, on avait créé un lien avec les PMI en leur proposant en dons les livres qu'on a retirés de nos rayons, les albums. Donc, ça a été une première approche. Ensuite, il y avait eu plusieurs tentatives qui n'avaient pas donné de grands résultats sur la durée. chacun ayant du mal, en fait, à se retrouver. C'est des personnes qui sont très occupées dans leur travail. Donc, on avait du mal à trouver des temps d'échange. Mais il se trouve qu'à Commenterie, on a, sur un même territoire, nous avons une médiathèque départementale, donc l'annexe, une bibliothèque municipale qui est dynamique, et puis donc une PMI, une maison des solidarités avec une PMI. Donc, des liens se sont créés entre les personnels. Et de ces liens sont ressortis. Une forte demande de la PMI, en fait, d'intégrer les livres, une action avec des livres au sein des consultations de PMI. L'élément déclencheur, en fait, ça a été, en 2018, le président du Conseil départemental, qui a fait de la parentalité un axe prioritaire. Donc, ça nous a donné un cadre et donné l'impulsion aussi pour démarrer vraiment une collaboration. Alors, la préparation, on a eu trois réunions avec la PMI où chacun a précisé ses envies et précisé ses actions, ses volontés d'action. Donc, on était parti sur l'idée d'utiliser le temps d'attente des consultations de PMI, en fait, pour introduire le livre. Alors, dans un premier temps, on m'a plutôt demandé de faire des actions envers un public très large, y compris les adultes. Et au final, j'ai plutôt voulu restreindre parce que c'était vraiment trop compliqué et plutôt toucher la petite enfance. Voilà. Donc, on a effectué une fiche action. On a proposé ce qu'on voulait faire, à toute l'équipe de la MSD. Et ensuite, on a pu enfin commencer notre action. Alors, la fréquence, donc, c'est une fois par mois, toute la matinée de 9h à midi. Donc, j'arrive sur le lieu. On est en binôme, moi et une assistante sociale qui était très désireuse de faire partie du projet. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de très important parce que cette assistante sociale, donc, les gens la connaissent, elle se présente, elle introduit, en fait, l'action. Et elle les invite à venir écouter des livres, en fait, dans une salle qu'on aménage à chaque fois, en fait. Donc, la salle est aménagée de façon à créer un cocon de lecture où chacun va trouver sa place. Alors, les parents sont autour. Au milieu, on a mis des tapis très colorés sur des tapisols avec des poches. On cache les livres dans les poches. Donc, là, vous avez un exemple du tapis. Je commence par une lecture collective avec les différents supports qu'on a à la bibliothèque, d'animation. Donc, un support, un exemple de support qui a bien marché, donc, c'est le kamishiba et pour tout petit. Donc, ici, vous avez, je vous emmenais Minette et ses chatons qui a très bien marché. Alors, c'est une lecture que je vais refaire au fil de la matinée, en fait. Ensuite, j'arrive avec une valise et donc, j'ouvre ma valise et je propose des lectures individuelles aux parents. Alors, l'âge des enfants, c'est de 0 à 6 ans. Donc, c'est un public très large. La caractéristique des PMI, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Les gens, les parents, donc, emmènent les enfants. Il y a des fratries, donc il y a des grands, des plus petits. Et donc, la lecture peut être interrompue à tout moment puisqu'il y a les consultations. Mais, comme toute l'équipe a été impliquée, en fait, ça se passe très naturellement et de manière très fluide, en fait. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis. Donc, l'assistante sociale, qui est très impliquée, m'aide à faire les lectures aussi individuelles. À la fin, enfin, au moment où la personne, où le parent quitte le lieu, on lui propose de repartir avec un livre. Donc, il y a une caisse qui est mise à disposition avec des livres dedans. Et donc, il y a une possibilité pour l'enfant, enfin, de partir avec un livre. Ces livres, ce sont des dons, les dons qu'on leur a fait, en fait. Le premier livre que j'ai lu s'intitulait « Je vais partir tout le monde ». C'est par deux livres de Jeanne HB. Et donc, c'était une expérience très intéressante parce que je l'ai eu à un bébé qui s'est mis à éclater de rire. Et en fait, la maman était aussi surprise que moi. Et du coup, pour un début, c'était très bien. On a donné un petit peu… Voilà, c'est très… Il y a des surprises à chaque page, des onomatopées. Donc, c'était quelque chose qui a beaucoup fonctionné avec le bilan. Le bilan. Donc, pour le moment, on a fait trois séances, ce qui n'est pas énorme, mais on était quand même très satisfait. Le binôme a très bien marché. L'assistante sociale est du tout faire. Chacun a apporté son savoir-faire, en fait. Je pense que l'assistante sociale a dû mettre en confiance les gens. Il n'y a eu aucune personne qui a refusé, en fait, de pénétrer dans cette salle qui, dont la porte reste ouverte, c'est-à-dire… Ils ne se sentent pas prisonniers dans un espace. Beaucoup d'interactions entre les enfants, les parents, etc. Beaucoup sont repartis avec des livres. L'intérêt aussi, c'est vraiment, comme il y a eu beaucoup de bébés, c'est de vraiment aussi concrétiser. On sait tous que… C'est bon pour les bébés, mais de les voir fonctionner, c'est quelque chose qui est assez magique. Et aussi de voir que les parents… La réaction des parents aussi, de voir que, effectivement, l'enfant peut être attentif tout petit. Donc, c'était vraiment quelque chose de… Une expérience assez intéressante. Alors, sinon, pour moi, j'avais trouvé que la préparation avait été quand même assez longue. Et au final, je me suis rendu compte que c'était très positif, puisqu'après, il n'y a pas eu de gros couac. On avait été assez dans les détails et il n'y a pas eu de gros soucis ensuite. Voilà. Et aussi, un objectif qui n'était pas prévu au départ, c'est-à-dire que les séances de PMI se sont déroulées de manière beaucoup plus calme. Et la secrétaire qui est venue dans la salle qui se demandait ce qui se passait tellement il y avait peu de bruit par rapport à d'habitude. Autre point, on a fait un bilan aussi avec les collègues de la PMI. C'est qu'au final, en touchant les tout-petits, on touche aussi les plus grands parce qu'en fait, vous lisez une histoire, les adultes en profitent aussi. C'est un premier contact avec le livre. Et du coup, on était tous d'accord pour dire que l'objectif, l'objectif de toucher les enfants, c'était étendu vraiment à un public beaucoup plus large. Et voilà. On a été interrompus par le COVID. Mais l'objectif aussi, à plus long terme, c'était de faire un tremplin ensuite entre le livre et puis d'amener les personnes, les adultes, petit à petit, à fréquenter la bibliothèque qui se trouve pas loin. On avait prévu un accompagnement plus tard de ces personnes vers un lieu où il y a des activités gratuites, nombreuses. Oui, c'est ça. Alors, la PMI fonctionne sur rendez-vous. Donc, en fait, j'avais même, avant d'arriver à la PMI, on me donnait carrément les âges des enfants à l'avance. Je pouvais préparer, en fait, en fonction. Donc, c'était très pratique. Normalement, qu'il y a des rendez-vous, il n'y a pas de tout temps en un tas d'affaires ? En fait, on s'est retrouvés quand même jusqu'à presque 10 personnes parce qu'il y a du retard souvent ou d'un certain temps. Il y a du retard où, de toute façon, l'enfant, il doit passer d'abord avec l'infirmière et ensuite avec le médecin. Donc, déjà, il y a un temps d'attente entre les deux. Il y en a qui arrivent un petit peu plus tôt et puis après, il y a des décalages et aussi, cette même matinée, en fait, il y a des consultations avec l'assistante sociale et on a eu une maman qui venait voir l'assistante sociale qui a laissé sa petite fille pendant un moment. Oui. Je vais m'apporter un temps de faire par exemple et on a pas fait de plan précis en fait. La question, c'est l'accompagnement de la PMI à la bibliothèque et pour le moment, on n'avait pas de plan précis sauf peut-être une action qu'on a commencé aussi avec une action première page. On a eu le label première page et on se disait qu'éventuellement, plus tard, on pourrait proposer des livres aux parents de la PMI qui viennent en consultation. Il y avait un vote pour choisir le meilleur des quatre et ensuite proposer un spectacle et il viendrait à la médiathèque. Mais ça, enfin, c'était... Il n'y a rien d'écrit. C'était un peu dans l'idée aussi de trouver les biais. est-ce que vous avez été accompagnée par Accès, par exemple, à l'Église ? Non, mais je me suis beaucoup intéressée en fait à leur action et j'ai fait une formation. Oui, oui. la question c'est est-ce que j'ai connaissance en fait des actions d'accès dans ce domaine qui fait ça depuis... D'accord. Donc, oui. Et c'était aussi une façon d'introduire, de faire une action limitée sur le territoire et de servir un petit peu d'exemple. Ça n'existe pas trop, je pense, sur le département de l'Allier et c'était aussi ça l'idée parce qu'on a rencontré beaucoup de professionnels qui se sont intéressés à cette action et éventuellement vont peut-être s'en emparer. Donc, c'était aussi ça le but. voilà.